Au Pécassis, à Kourou, ils étaient une bonne centaine à se présenter dès 9h pour laisser les agents de l'ARS et de la Croix-Rouge effectuer les prélèvements nécessaires au test Covid-19. Une forme de soulagement pour les habitants. Là, je suis assuré que nous sommes bien testés. On va prouver pour les gens que ce n'est pas l'apadémie au Pécassis. Tous nous qui habitons au village du Pécassis, nous ne pouvons pas rentrer dans les magasins pour faire une commission, pour acheter de manger, pour acheter de nos affaires, pour ce que je veux, aux besoins de chez nous. Et comme ça, c'est bien. Voilà quelques jours que cette opération était attendue dans le quartier. Le maire en a profité pour offrir des moustiquaires en cette période d'épidémie de dingue, tandis que la préfecture a distribué des masques en rappelant l'importance des tests partout où le doute subsiste. Des prélèvements dans des quartiers dans lesquels on n'a pas d'indice de circulation du virus, d'indice objectif, mais peut-être, quelquefois, la rumeur dit que, et donc, soit pour confirmer, soit pour infirmer, c'est utile d'avoir une photographie épidémiologique. Une photographie que François Ringuet a encore du mal à visualiser pour sa ville. Il en appelle à l'ARS pour plus d'informations. Il faut qu'on ait aussi, donc, je dirais, de vraies discussions avec l'ARS pour savoir concrètement qu'est-ce qui se passe sur Kourou, sans stigmatiser un quartier ou un autre quartier, mais en tant que maire de Kourou, je veux avoir la vérité et tous les éléments, parce que si je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas m'organiser, je ne peux pas prendre de décisions. Kourou, depuis une dizaine de jours, Caracol, en deuxième position des villes de Guyane les plus touchées par la Covid-19, avec environ 30 personnes positives. Cette première matinée de tests se voulait rassurante, jusqu'à cet instant où l'on apprend que tout le monde ne pourra en bénéficier. C'est du travail à la chaîne ? Oui, mais on va manquer de tes coudillons. Bah, on reviendrait demain ou non, c'est après 8. C'est pas après 8. C'est pas après 8. Parce que demain, on va faire des prélèvements au CHK. Ah oui ? Effectivement, deux heures plus tard, 60 tests étaient réalisés, bien insuffisants pour toutes les personnes présentes, reparties déçues, inquiètes et sans information quant à la prochaine séance de prélèvements. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. . . . . . Sous-titrage ST' 501